Une candidature officielle pour marquer son entrée en liste pour les élections territoriales. Gabriel Servil, tête de liste de Guyane-Contry pour avancer. Il évoque une vision, une stratégie sur trois axes de sa campagne où, dit-il, l'humain est au cœur de sa démarche. C'est parce qu'on y croit, c'est parce qu'on croit que la Guyane vit tellement de difficultés aujourd'hui qu'on ne peut pas rester sur le bas-côté à regarder les chaussures faire sans nous. Nous avons des idéaux, nous avons un projet, nous avons une ambition de hisser la Guyane au rang de quart fort mondial d'excellence. Nous croyons que cela est possible et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de continuer le combat que nous avions entamé. Se qualifiant d'homme de gauche progressiste, Gabriel Servil veut rassembler et lutter contre l'abstentionnisme pour un partenariat citoyen. Lorsqu'on est élu avec seulement 40% des électeurs, ça ne signifie absolument rien. Et j'ai fait la démonstration déjà que c'est une source de faiblesse pour les élus de Guyane lorsqu'ils sont en discussion avec le gouvernement. C'est pour cette raison essentiellement que nous allons insister pour que les électeurs de Guyane comprennent qu'il faudra aller voter massivement, quel que soit le choix qu'ils feront, d'une part, et que d'autre part, les personnes qui vivent en Guyane, qui remplissent les critères pour être électeurs mais qui ne sont pas encore inscrites, qu'elles aillent le faire avant qu'il ne soit trop tard. Gabriel Servil a le soutien du mouvement Pays Guyane, Génération S, Guyane Insoumise LFI, Mouvement Jeunesse pour Réussir et des représentants de la société civile mobilisée. Génération S, Guyane Insoumise LFI, Mouvement Jeunesse pour Réussir et des représentants de la société civile mobilisée.